Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire, campagne de révision de la liste électorale décevante en Côte d'Ivoire. On ne dénombre que 344 000 nouveaux inscrits, c'est dix fois moins que ce qu'espérait la commission électorale. Nairobi fait pour neuf à l'occasion de la visite de Barack Obama. Le président américain est attendu dans la capitale kenyane le 25 juillet dans le cadre du sommet global entrepreneurship et puis lancement des travaux de construction du futur stade de Port-Gentil au Gabon. La pause de la première pierre a été effectuée par le quadruple ballon d'or international Lionel Messi. En Côte d'Ivoire, l'opération de révision des listes électorales en vue de la présidentielle d'octobre prochain est officiellement terminée. La commission électorale indépendante espérait enregistrer près de 3 millions de nouveaux votants, mais le résultat est bien loin du compte. Les détails avec Déo Gracias-Podo. Entamée le 1er juin, l'opération de révision des listes électorales en Côte d'Ivoire s'est achevée le 12 juillet 2015 sur l'ensemble du pays. D'après les chiffres publiés par la commission électorale indépendante, plus de 500 000 nouveaux majeurs se sont enrôlés sur toute la période. Et pourtant, jusqu'à 3 millions d'individus étaient attendus. Malgré une opération prolongée de 15 jours, les Ivoiriens ne se seraient donc apparemment pas bousculés pour s'enregistrer. Ce qui suscite une déception dans le camp de l'opposition, même si plusieurs raisons tendent à expliquer ce manque d'engouement. Nous, chez Mino, on a une liste électorale de 6 millions, alors que l'élection passée, on était à 5 millions 600, 5 millions 700. Les objectifs fixés paraissaient excessifs, notamment 3 millions d'électeurs attendus. Et c'est par rapport à cela qui fait que l'on a un taux, une marge de 10-15% qui permet de dire qu'il y a eu un échec. De leur côté, les responsables de la commission électorale ont jugé le bilan de cette phase du processus globalement satisfaisant. Les données statistiques, après la période de prorogation, indiquent donc 765 965 individus enrôlés, dont 8 658 à l'étranger pour la catégorie des personnes figurant sur la liste de 2010, et 344 295, dont 9 707 à l'étranger pour la catégorie des nouvelles inscriptions. Certes, le quota de 3 millions annoncé n'a pas été atteint, mais le processus se poursuit. La liste provisoire sera publiée le 25 juillet dans les centres de vote pour consultation par les populations. Ceci permettra d'ouvrir le contentieux de l'inscription sur la liste électorale à partir du 10 août, et ce, jusqu'au 28 août 2015. Il n'y aura plus de nouvelles inscriptions, ceux qui ont été inscrits cette année, ceux qui ont fait des modifications cette année, ainsi que les inscrits de 2010 qui ont déjà voté, ont souvent invité à aller vérifier leur prescription, leur présence sur la liste électorale. Vous savez que la liste de 2010 était une liste sonctualisée et consensuelle. L'élection présidentielle aura lieu le 25 octobre en Côte d'Ivoire. Pour rappel, selon le chronogramme établi par la Commission électorale indépendante, la distribution des cartes d'électeurs est prévue à partir du 17 octobre et la réception des candidatures entre le 20 juillet et le 24 août 2015. Quant à la campagne électorale, elle est annoncée pour la période du 10 au 23 octobre 2015. Le Burundi, dans l'impasse politique, ce dimanche devait s'ouvrir la quatrième journée de négociation sous l'égide de la médiation hougandaise, mais aucun représentant du camp présidentiel ne s'est présenté alors que les pourparlers du jour devaient être centrés sur le calendrier électoral. Un blocage qui intervient à seulement deux jours du scrutin présidentiel controversé, la médiation hougandaise devrait s'exprimer d'ici quelques heures. Nairobi, la capitale du Kenya, se refait une beauté dans l'attente de celui qui est considéré comme l'enfant du pays. Le président américain Barack Obama s'apprête en effet à s'y rendre dans le cadre du sommet global entrepreneurship prévu le 25 juillet 2015. Les précisions d'Aroa Barkala. Nairobi, la capitale du Kenya, est à pied d'œuvre pour accueillir le président des États-Unis, Barack Obama. Le chef de l'État américain est attendu dans la capitale kenyane le 25 juillet prochain pour le sommet global entrepreneurship. La capitale ne lésine pas sur les moyens pour rénover ses infrastructures et ses plantations. Le rayonnement international que peut apporter la visite du dirigeant américain peut profiter à la ville, selon les autorités communales. Obama, c'est une personnalité. C'est une marque mondiale. Nous voulons donc maximiser cette image de marque qui, je pense, est une bonne chose pour Nairobi et pour les Kenyans. Obama ne repartira pas avec tous les aménagements que nous avons faits. Les caméras partiront, l'embellissement restera. Donc vous pouvez le voir, cela nous sera bénéfique. Perçu comme l'enfant du pays, né d'un père kenyant, la visite du chef de l'État américain est l'occasion pour le comté de commencer des travaux dont les dépenses s'élèvent à 50 millions de shillings, soit 500 000 dollars. Pour les plus critiques, pas sûr que les rénovations se poursuivent après le départ du président américain. « La municipalité fait fausse route parce que c'est quelqu'un qui est déjà venu ici. Sa famille paternelle vit ici, donc il sait à quoi ressemble Nairobi. » « Je travaille en ville, mais il y aura beaucoup de trafic. Et peut-être, je ne sais pas ce qui va arriver, nous ne serons pas autorisés à nous rendre en ville. Cela risque de m'affecter. » « Nous procédons à l'embellissement, nous repeignons partout, dont je pense que même pour les habitants de Nairobi, l'environnement sera propice. » La dernière visite de Barack Obama au Kenya a eu lieu en 2006, lorsqu'il était encore sénateur. Le président américain devrait prononcer un discours le 25 juillet 2015 et sa visite durera en tout deux jours. Dans l'actualité également, le compte à rebours est enclenché pour Hissène Abré. Le procès de l'ancien président tiadien s'ouvre ce lundi 20 juillet à Dakar au Sénégal. Et c'est la première fois qu'un ancien chef d'État africain sera jugé par la juridiction d'un autre État africain. Rappelons qu'Hissène Abré est accusé de crime contre l'humanité et crime de guerre. Il risque l'emprisonnement à perpétuité. Fin de la grève à Air Madagascar. Toutes les parties prenantes se disent prêtes pour le redressement de la compagnie aérienne. Il faut dire qu'un protocole d'accord a été signé ce vendredi avec la nouvelle direction et le nouveau conseil d'administration mis en place il y a quelques jours. Arroi, Barcala. Fin de la grève chez Air Madagascar. Il aura fallu une semaine au nouveau directeur général de Air Madagascar pour mettre un terme au conflit. Le 18 juillet 2015, un protocole d'accord a été signé entre les membres du personnel et les représentants du conseil d'administration de la compagnie à Anossi. Léon Razobel a été nommé nouveau PCA. Ce proche de Eras de Narmatien, qui exerce d'ailleurs en tant que conseiller économique auprès de la présidence, son expérience des postes à haute responsabilité a logiquement plaisé en sa vaveur pour assumer la présidence du nouveau conseil d'administration de la compagnie et diriger le redressement financier de Air Madagascar, qui était déjà en situation de grande fragilité financière et dont la situation s'était gravée depuis le début de la grève. 35 jours de grève qui auront mobilisé 300 employés sur les 1 200 d'Air Madagascar. 50% des vols ont dû être annulés. Par ailleurs, le mouvement de grève aura coûté 5 millions de dollars à la compagnie. Suite à la démission du président au conseil d'administration, les nouveaux membres ont rencontré le personnel d'Air Madagascar lors d'une assemblée générale extraordinaire. Il a également été décédé de la suspension des mesures administratives concernant les grévistes et notamment certains leaders syndicaux de lancer des pourparlers afin de relancer l'activité de la compagnie au plus tôt. Si les deux parties se sont félicitées de la sortie du conflit, la grève aura entraîné l'effondrement du secteur touristique sur la Grande-Île. L'Office du tourisme de Madagascar a déploré le 15 juillet 2015 une baisse de 70% des réservations, craignant même des retombées sur la saison prochaine. Les travaux de construction du stade de Port Gentil ont été lancés ce samedi dans la capitale économique du Gabon, avec notamment la pose de la première pierre par le président Ali Bongo Ondimba et l'international argentin Lionel Messi. Voyez ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Le président Ali Bongo et la star de football Lionel Messi ont posé la première pierre du stade Omnisport de Port Gentil, samedi dans la province de Logoué-Maritime. Situé au quartier Tchengue dans la ville de Port Gentil, ce futur stade sera érigé sur une surface de 30 000 m², répondant aux normes FIFA et CAF. Le stade Omnisport de Port Gentil, qui répondra au cahier de charge de la CAF, aura 20 000 places, 20 loges VIP et une loge présidentielle, 4 vestiaires de façon à suivre deux matchs consécutifs. Le stade Omnisport, objet de la présente cérémonie, au-delà de la Cannes 2017, servira de lieu d'épanouissement des athlètes de Logoué-Maritime. Ce chantier devrait générer près de 1 500 emplois directs et indirects. Selon les autorités du pays, le stade construit par la China State Construction Engineering sera livré dans 18 mois. La Cannes débutera en mi-janvier 2017. Et à cette date-là, nous serons prêts. Le coup du séjour gabonais du quadruple ballon d'or Lionel Messi a créé la polémique au sein de l'opinion publique. Mais pour les amoureux du ballon rond, c'est un rêve qui se réalise. C'est un fête, ça coûte des millions. On perd des millions un peu partout, mais pourquoi pas au sport ? Après la Coupe Américaine, il m'a indiqué qu'il venait voir Libreville pour venir nous saluer. Et le calendrier faisait bien les choses. Ça correspondait à la pose de la première pierre du futur stade de Port-Gentil, auquel j'ai bien voulu l'associer. La 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu au Gabon en 2017. Cette compétition va se jouer dans les villes d'OIEM, Franceville, Libreville et Port-Gentil. Après la réussite de la Cannes 2012, coorganisée avec la Guinée équatoriale, le Gabon en tant seul relever ce challenge du 21 janvier au 12 février 2017. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada